Booba, Karis, ok, Karis, il est où Booba ? Il est de toi, elle va péter ! De quoi qu'il va péter ? De quoi qu'il va péter ? Dans le dernier épisode, la base de Diabolophyte 35 et sa famille a été entièrement détruite Les enfants de Diabolophyte 35 ainsi que Karis et Booba ont totalement disparu Il ne reste plus que Diabolophyte 35, Angelo, Jérôme et le voisin Valentin Ils vont essayer aujourd'hui de retrouver les enfants de Diabolophyte 35 ainsi que Karis et Booba Mais aussi The Scary Moon qui semble préparer quelque chose de terrible Les abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du dernier épisode de la saison 4 de la famille Diabolophyte 35 La première partie vous a énormément plu Mais ce n'était pas réellement le dernier épisode de la saison 4 C'était seulement la première partie comme vous avez pu le voir Et aujourd'hui, la seconde partie arrive, donc c'est bel et bien le dernier épisode aujourd'hui même Donc voilà un maximum de pouces bleus pour que la saison 5 arrive le plus vite possible S'il y a 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, la saison 5 arrivera dès la semaine prochaine Donc bombardez de pouces bleus cette vidéo Bref, l'objectif du jour aujourd'hui ça va être de retrouver mes enfants Tom et Juliette Ainsi que d'avoir une explication avec Karis et Booba Qui se sont comportés de manière extrêmement étrange dans l'avant-dernier épisode Enfin surtout Karis Du coup, comme vous pouvez le voir, on a attendu un petit peu Voilà, on reprend le rec après 2h Enfin ça fait 2h qu'on a clôturé la première partie du dernier épisode de la saison 4 Comme vous pouvez le voir, la base est totalement détruite Mais surtout, la lave est en train de commencer de monter à l'intérieur du clip de verre Ce qui annonce rien de bon pour nous Voilà, Jérôme, Angelo ainsi que le voisin Valentin Je te demanderais d'arrêter de me tirer dessus Jérôme Sinon tu vas finir avec une balle dans la tête Ah non, je tire sur la lave, parce que la lave c'est un ennemi Ouais, ouais c'est ça Jérôme C'est comme les américains qui tirent sur les tornades Tirer sur de la lave, je sais pas si ça va être vraiment utile Bref, du coup ce qu'on va faire aujourd'hui les abonnés Et bien c'est qu'on va essayer de retrouver comme je le disais Juliette, Tom ainsi que Karis et Booba Mais comme je le disais aussi précédemment Avant que Jérôme me tire dessus La lave est en train de monter à l'intérieur du cube de verre A cause tout simplement des combats du dernier épisode Y'a eu une énorme explosion ici Qui a pété le cube de verre Du coup voilà, il va falloir qu'on sorte au plus vite d'ici Pour ce faire, je pense qu'on va utiliser les Elytra J'en ai avec moi, voilà Donc je pense qu'on va les équiper Et qu'on va ressortir juste par ce petit trou Il va falloir être précis, il va falloir vraiment être précis Qu'on se crame pas parce que sinon Voilà, ça va être chaud Est-ce que quelqu'un a des petites fusées pour moi ? Parce que sinon moi j'en ai pas Pour les utiliser ça va être un peu galère Vas-y, vas-y, carré, carré, carré Ok, ok, c'est bon, c'est bon Je pense que j'en ai largement assez Tiens je t'enfile un petit peu voisin Valentin au cas où Merci, merci Du coup voilà, il va falloir vraiment pas se louper Il va falloir qu'on passe à travers ce petit trou là Et ensuite qu'on ressorte du coup Par l'entrée principale de la forteresse Ok les abonnés, je suis équipé Du coup c'est parti Ok, ok, regardez Jérôme il est parti, il a réussi Ok c'est pareil pour Angelo A moi, hop, tac, let's go Ok moi aussi j'ai réussi Top, top, top C'est parfait Et je vais pouvoir ressortir de la forteresse Allez let's go, let's go, let's go Hop Oh, 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 ok Non Oh je l'ai échappé belle Je l'ai échappé belle Je l'ai échappé belle Je vais sauter ici Voilà Je suis en haut de la forteresse Je vais attendre le voisin Valentin Qui ne devrait pas tarder à arriver Ouais j'arrive, j'arrive C'est bon Le voisin Valentin m'a rejoint Les autres je pense qu'ils sont déjà à l'extérieur Je vais prendre un petit peu de hauteur Moi simplement avec mes Elytra actuelles Pour mieux réussir mon saut Alors attendez, il faudrait que j'arrive Attendez, je vais me mettre là Ça va être un peu plus facile Voilà Si je prends un petit peu de hauteur Ça va être parfait Hop, let's go Ok, c'est parti Hop Petite roquette Voilà Et on va remonter jusqu'à The Sky Moon Regardez The Sky Moon est juste ici Alors je sais pas où est-ce qu'ils sont passés les autres Hop Je vais me poser là Let's go Je suis posé Ok, ok C'est bon il y a Jérôme qui est juste là Et voilà nous sommes en face de The Sky Moon C'est parfait Il faut qu'on retrouve tout le monde désormais Ok, Jérôme est là Je vais pouvoir enlever mes Elytra moi C'est bon Tac On va remettre cette tenue là Hop De cas Jérôme avec moi Il manque Angelo Je sais pas où est-ce qu'il est passé Angelo, Angelo T'es passé où Angelo ? Euh Ouais je suis un petit peu plus loin Mais je fais une petite pause là Je reviens Vas-y, vas-y Ça marche, ça marche On attend Angelo Et on attend aussi le voisin Valentin Les abonnés C'est bon Nous sommes réunis sur la montagne En face de The Sky Moon Wow Wow, c'est qui, c'est qui, c'est qui qui arrive là ? Monsieur Youtube Monsieur Youtube Il avait disparu Il est de retour Ok, ok Il était parti combattre les monstres préhistoriques Souvenez-vous dans le dernier épisode Et on n'avait plus une nouvelle de lui Incroyable Il est de retour Ça fait plaisir de voir Il s'est coincé Il s'est coincé dans la fumée Ok, ok Bon, voilà le retour de Monsieur Youtube Qu'est-ce qui s'est passé Monsieur Youtube ? Pourquoi dans le dernier épisode t'as disparu ? T'es parti combattre les monstres Et après Ça a été compliqué On m'a attendu un piège Il était coincé dans la lave Ok, ok, par qui ? C'était qui ? C'était quel monstres préhistoriques Qui t'empoisse dans la lave ? C'était par ça Et je lui ai pu lui arracher la tête Ok, ah ok T'as réussi à le buter ? Ok, nice, nice, nice Ok, t'as pas vu du coup T'as pas pu observer S'il y avait genre Charisse Qui était sorti du trou Avec les monstres préhistoriques ou quoi ? Absolument pas Vu que j'étais coincé sous la lave Ok, what ? What ? Il y a The Sky Moon Vous entendez les bruits de cloche de The Sky Moon ? Ouais, j'attends, j'attends What ? C'est bizarre ? Première fois qu'il fait ça, non ? Ouais, c'est la première fois qu'il fait ça Je sais pas ce qu'il est en train de réparer Ce qui est assez inquiétant Déjà qu'il y a les bruits de laser Là, maintenant, on entend carrément Enfin, qu'il y avait les bruits de laser On entend carrément les bruits de cloche Ok, ok Bon, ce que je vous propose C'est qu'on descende au premier village Celui qui a pas été encore détruit Je pense par les monstres préhistoriques Pour voir si on peut retrouver Voilà, tout simplement Booba, Charisse Mais aussi mes enfants Normalement, mes enfants sont en compagnie de Charisse Tom et Juliette, en tout cas Du coup, ce que je vous propose C'est qu'on commence à descendre vers le village Qu'on essaie d'observer Et ensuite, on retourne voir The Sky Moon Parce que les bruits de cloche sont assez inquiétants Bon, let's go On va descendre vers le village Par là-bas Let's go, let's go, les abonnés J'ai retrouvé le capitaine Le capitaine Le lieutenant ? Le lieutenant Christian ? Il est où, le lieutenant Christian ? Il est en bas ? Ok, ok, let's go, let's go Incroyable Ok, ok, t'as retrouvé le lieutenant Christian Ok, ok Mais c'est-à-dire que t'avais réussi Ok, ok C'est incroyable C'est incroyable les abonnés On va descendre du coup En fait, il y avait plusieurs cavités dans la grotte Enfin, j'ai pas trouvé Ok, ok, nice Ça veut dire qu'il était Oh, ça veut dire qu'il était pas loin de nous Ça veut dire Ok, ok Donc il est en bas Il y a peut-être Tom et Juliette là-bas aussi Est-ce que t'as vu Tom et Juliette, monsieur YouTube ? Non, je les ai pas vus Ok, ok Bon, ça me paraissait trop beau pour être vrai Bon, let's go, let's go On va continuer de descendre Ok, ok Donc là, on approche normalement du premier village Bon, let's go On continue, on continue Tiens, il y a un petit coffre ici Ça contient quoi ce petit coffre ? What ? Ok, bizarre Il y a plein de choses à l'intérieur On s'en fout, on s'en fout Let's go, let's go On continue Ok, donc là Il y a des premiers bâtiments Ok, donc la dernière fois que monsieur YouTube Tu l'as vu C'était à l'intérieur du coup du... Oh, le temps Christian ! Le temps Christian ! Oh ! What ? Mais attends, mais... Oh là 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 Mais le temps Christian, qu'est-ce qui s'est passé ? Trois jours... Il peut passer des dingues 100% pour moi, t'étais mort le temps Christian Genre, j'avais très très peu Après, j'avais encore... En fait, j'ai été pris en otage par Serenade Ok, par Serenade préhistorique Je sais pas ce que s'est passé Ok, ok Je sais pas du tout ce qu'il s'est passé Donc attends, vas-y, je résume Je résume T'es parti sur le front Tu t'es fait prendre en otage Enfin, prendre en otage Ouais, ouais Il y a Serenade qui t'a un peu isolé Ok, ok Ouais, ouais Ok, c'est pour ça que Serenade T'es pas présent lors du dernier combat Parce qu'il s'occupait de toi à mon avis T'as réussi à revenir du coup Parce que tout à l'heure, tu le disais à monsieur YouTube Que tu l'as croisé à l'intérieur du volcan T'as réussi à revenir dans l'intérieur du volcan ? Par contre, par contre J'ai pas trop confiance à monsieur YouTube Ah, ok Donc c'est pour ça que t'étais pas avec lui Il y a l'instant là C'est le gars qui me connait pas après tout Ok, ok Bon, écoute, pour l'instant Monsieur YouTube nous a pas fait de crasse Donc on peut lui faire confiance À part avoir tué Lucas Mais voilà, c'est la chose qu'il a faite Vraiment, vous seriez mort Ouais, bah, je sais bien T'étais à l'intérieur du volcan Selon monsieur YouTube Il y a pas si longtemps que ça Ouais, j'ai été retourné Mais tout est détruit Tout est détruit Donc je pensais vraiment que vous y étiez mort Ah, t'as dû arriver Ok, ok Alors les abonnés ça c'est intéressant Parce que ça veut dire qu'il a dû arriver Au moment, vous savez Où en gros on était parti Simplement voir si Tom et Juliette étaient bien partis Genre grâce au bateau C'est là qu'on est tombé sur les bateaux vides C'est-à-dire que Pile au moment où on est parti Les monstres préhistoriques Ils sont partis instantanément avec Karis Ça a pas dû durer Genre il n'y a pas dû avoir de combat Ça veut dire que Karis Il y a de plus en plus de suspicions sur lui Ça a assez étrange Bon, en tout cas on est tous réunis Bon, le temps Christian Pour te faire un petit résumé Tom, Juliette et Booba Ils ont disparu Karis pareil Sauf que Karis Il était avec les monstres préhistoriques Au moment où ils ont disparu Et Karis je le soupçonne D'être avec les monstres préhistoriques Booba peut-être aussi tu vois Et du coup ça voudrait dire Que peut-être il est parti avec Tom et Juliette Et il y a un autre truc qui me titille C'est de me dire que tu vois Karis et Booba Depuis toujours Et bien tu vois Ils sont immortels Genre quand tu les butes Ils ressuscitent tu vois Et tu trouves pas qu'il y a un petit point commun Avec les monstres préhistoriques Tu vois ce que je veux dire Genre vraiment Après on peut pas savoir Mais il y a moyen Tu vois il y a moyen Il y a moyen C'est ce que je me dis Après Diabolo J'ai pas voulu te dire Mais depuis le début Depuis tout le début des F-35 Je sentais qu'il y avait une aura un peu bizarre Mais je voulais pas dire Pour pas te faire peur Parce que bah c'est les amis Après ouais Je les connais quand même Depuis plus longtemps que toi Donc forcément tu vois Tu m'aurais dit ça Même ça J'aurais Je sais pas si j'aurais les confrères Qu'est-ce qu'il y a Léon Christian Euh T'all'heure j'ai entendu J'ai entendu des bruits de cloche C'est quoi C'est The Scarimuth Je sais pas ce qu'il se passe Où elle est en train de faire des bruits de cloche Tu voulais me dire quoi Jérôme Attends J'ai peut-être une petite théorie Mais attends C'est-à-dire que C'est-à-dire que Comme Karrisse et Booba Ils sont immortels Et que les monstres préhistoriques aussi Et que du coup Il y a Monsieur Youtube aussi qui est immortel C'est vrai que Monsieur Youtube T'es immortel toi aussi Alors après Monsieur Youtube tu vois Je suis parallement immortel Ah ouais Tu peux mourir comment En fait j'utilise quelque chose De très spécial Ah ok 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 Ça marche D'accord d'accord Ok je vois D'accord d'accord Ok bon ok Tout s'explique Tout s'explique Bon ce que je vous propose C'est qu'on retourne du coup Voir The Scary Moon Préhistorique On va peut-être descendre un peu plus Mais du coup ça veut dire Que je peux te blinguer De quoi ? Non 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 Ça veut dire que je peux te blinguer Non non bah non Surtout pas Mais c'est quoi cette idée Jérôme Non mais Eh toi Jérôme Plus on avance vers la fin de saison 4 Plus t'es bizarre Et plus tu veux buter le monde T'es un peu étrange Bref Les abonnés Ce qu'on va faire C'est qu'on va retourner du coup Vers The Scary Moon On va faire un petit truc avant On va redescendre vers le village Mais je doute voilà Qu'on trouve quelque chose A mon avis tout est détruit Au pire ce qu'on fait les abonnés C'est qu'on fait une petite ellipse Le temps qu'on redescendre vers le village Voir si on trouve quoi que ce soit Et puis si tout est détruit Bah on remontra automatiquement Vers The Scary Moon Donc voilà On fait une petite ellipse Let's go On va repartir du coup vers le village Voir si on peut peut-être trouver Une trace de Tom et Juliette Mais à mon avis ça m'étonne Et puis surtout je vais aller retourner On va retourner voir The Scary Moon Parce que le bruit de cloche M'inquiète réellement Les abonnés Voilà on s'en doutait Qu'on allait rien trouver Et là on est en train de Peu à peu remonter vers The Scary Moon Et vous pouvez entendre Simplement que le bruit des cloches S'est intensifié Ça n'annonce absolument rien de bon Surtout avec The Scary Moon Je sais pas ce qui est en train De se mijoter là-haut C'est extrêmement mauvais C'est en train de se tramer Voilà mais c'est extrêmement mauvais Je pense que voilà Et s'il se prépare quelque chose Ce qui mijote c'est pas le pistou de Jérôme Mais c'est utile Non je pense pas que ce soit le Le pistou de Jérôme J'aurais bien aimé Ça aurait été peut-être un peu moins vénère Ouais qu'est-ce qu'il y a Jérôme Moi je dis rien Mais les cloches Les cloches de The Scary Moon Là ça fait trop penser au Au bip d'une bombe là Je sais pas Je sais pas ouais C'est vrai que c'est assez étrange Je sais pas trop Je sais pas trop ce qui est en train de se tramer Mais en tout cas on va y aller En plus il commence à faire nuit Franchement là les abonnés On arrive dans une ambiance apocalyptique C'est assez effrayante Les bris de cloche sont de plus en plus intenses C'est vraiment étrange Allez on y arrive bientôt Il faut qu'on escalade la montagne Ouais qu'est-ce qu'il y a Angelo T'es vraiment sûr que tu veux y aller Parce que je le sens vraiment pas bien là Bah je sais pas de toute façon On a pas d'autre endroit où aller pour l'instant Il faut absolument qu'on retrouve Booba et Karis Et je sais pas j'ai l'intuition Qu'en se rapprochant de The Scary Moon Qui fait un bruit de cloche Aussi énorme On peut peut-être tomber sur Booba et Karis J'ai l'impression que tout va se passer ici Regardez The Scary Moon Comme elle est effrayante Avec ses bruits de cloche C'est vraiment très étrange Je sais pas ce qu'est en train de se passer Vraiment Voilà on est tous en face de The Scary Moon Il y a les bruits de cloche Il va se passer quelque chose Les abonnés Je ne sais pas quoi encore Mais voilà C'est assez hardcore Il fait complètement nuit Il commence vraiment à faire complètement nuit Je sais pas ce qu'il va se passer Je sais vraiment pas ce qu'il va se passer On va se rapprocher de The Scary Moon Voilà parce qu'on est assez éloigné Et le bruit de cloche est vraiment vénère là Le bruit de cloche est vraiment extrêmement vénère On se rapproche petit à petit C'est qui qui balance des boules de neige là Je sais pas c'est qui le gamin qui balance des boules de neige Mais euh Ah c'est des oeufs C'est des oeufs Ok ok On arrive du coup Voilà vraiment au plus proche de The Scary Moon Je sais pas si on s'est bien Ouah Vous avez entendu Oh Oh oui c'est Booba C'est Booba et Carisse Booba et Carisse Qu'est-ce qu'il se passe Booba Carisse Ok Carisse Il est où Booba Il aide toi De quoi qu'il va péter De quoi qu'il va péter Non mais c'est C'est Scarra Moon Non mais Booba Booba ils sont pas si ouveux Mais Juliette Ils sont pas si ouveux Mais Juliette Ils sont en sécurité Mais je te dirais pas Quoi mais pourquoi Mais pourquoi Waouh Ok 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 Attendez qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Eh vous nous devez des explications L'émence préhistorique Carisse t'es parti avec eux Tu les as buté Non mais non Je peux pas les buter C'est mes amis Quoi Attends Attends Ok ok Attendez Filez moi une torche Filez moi une torche Je veux bien une torche Que je vois un petit peu mieux Ok j'ai ri Ok vas-y filez en moyenne Ok 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 Alors Carisse Tu vas nous devoir des explications Là clairement Tu vas nous devoir des explications Mais c'est compliqué Vas-y explique moi Explique moi J'ai du temps J'ai du temps Et c'est quoi ce bric-toch Tu vas nous expliquer juste après Non mais cartez-vous Ouais il va falloir faire vite Ok ok Tu te souviens La première fois The Sky Moon Elle a explosé Oui The Sky Moon a explosé Dans la fin de saison 3 Effectivement The Sky Moon a explosé Il est sans place C'est un énorme coup noir Dans le sol Voilà Qui a créé pas mal de bazar Chez nous Du coup parce que ça crée des failles Bah de base Elle devait pas exploser C'est parce que t'as tué le Dr V Mais le Dr V Il devait empêcher l'explosion Effectivement Les abonnés Pour ceux qui s'en souviennent Le Dr V Devait utiliser L'énergie de Bob Pour créer Simplement un missile Qu'il allait détruire The Sky Moon Et empêcher L'explosion de The Sky Moon Sauf que j'ai tué le Dr V Ce qui fait qu'il a pas utilisé L'énergie de Bob Et que ça a fait réellement Exploser The Sky Moon D'ailleurs Booba avait tenté Coute que coûte D'empêcher cette explosion Mais il avait pas réussi Donc voilà Ok on en est rendu là Ok ok Qu'est-ce qui s'est passé à la suite En fait du coup Cette explosion Comme tu l'as vu Elle a créé plein de failles Qu'on crée des Bah comment dire Des futurs Des passés Des mondes alternatifs Et aussi en fait Les failles Elles permettent la liaison On a pu passer de notre monde Au futur Oui effectivement Et là du coup On a aussi des Comment ça s'appelle Des problèmes Avec des failles Qui emmènent des trucs Du passé Du futur etc Effectivement Au début de la saison On avait pu aller Dans le monde De Jude l'Alien Vous vous souvenez Et en fait c'était le futur Normalement dans ce futur là Et d'ailleurs Il y avait aussi Notre famille Double Mais qu'on avait pas cherché Tout simplement On avait dû revenir ici Parce qu'on avait plus de problèmes ici Ça avait fait vraiment Beaucoup de bazar Effectivement Bien vu Karis On en est là Ok ok Et en fait Ce monde là Attends Karis C'est ce que je le fais Ou pas tout de suite Non non Et en fait un peu Quoi ok 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 Vas-y continue d'expliquer C'est quoi qu'il doit faire Bon attends Vas-y Vas-y Bon bah c'est le moment Quoi Il va à sa perte Toutes les failles C'est un gros bordel Ça va créer des failles de partout Tous les mondes vont être altéré Ça va être n'importe quoi Bah effectivement J'ai remarqué Que ça faisait des failles de partout Vers le vide Il y en a de plus en plus Dans notre monde Il y en a vraiment Il y en a vraiment partout Il y a plein d'endroits Dans le monde Où il y a des failles C'est vraiment abusé Les abonnés Même dans le désert Et bien genre Je vais vous mettre Un petit extrait là maintenant Dans le désert Il y a des failles Genre gigantesques On les avait vu justement Quand on était voir Les pyramides d'ailleurs Voilà vous avez vu sans doute L'épisode mercredi Pour ceux qui ne l'ont pas vu Je vous conseille d'aller le voir Mais c'est un épisode Dans lequel effectivement On était allé visiter dans le désert Et c'est vrai qu'on avait vu Par exemple cet endroit là Il y a plein d'endroits dans le monde Notamment Souvenez-vous aussi Avec Il y avait aussi Là où il y avait Éléments préhistoriques Qui avaient établi Leur camp Dans une ancienne ville Il y avait aussi Plein de failles Il y en avait de plus en plus Dans d'autres mondes Ok ça on est d'accord Carice Du coup bref Ce monde il est foutu Et du coup tu sais Avec l'explosion des oscarimons Voilà ça a créé des failles Et des mondes alternatifs Sauf que tous les mondes alternatifs Ils sont pourris Et sauf qu'il y en a un C'est le monde parfait Ok Et dans ce monde là Le docteur Bell n'est pas mort Et Bob du coup est mort Mais il a sauvé son monde Et dans ce monde là Le diabolophyte de ce monde là Il a voulu aider notre monde Et du coup le docteur V Diabolo de cet univers là Ils ont voulu aider le vôtre Sauf que Bah il pouvait pas empêcher La mort du docteur V Et du coup Ça pouvait que créer un bordel Donc il a eu une autre idée C'est d'envoyer des monstres préhistoriques Pour alterner votre futur Et vous amener jusqu'à l'explosion Des oscarimons Qui réglerait tous les problèmes Quoi ? Mais attends Toi toi Attends Diabolo Je sens une énergie un peu bizarre Faut vraiment qu'on s'éloigne Faut qu'on s'éloigne Parce qu'on s'éloigne Viens 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 Ok ok on s'éloigne Ok ok on s'éloigne Ok ok on s'éloigne On s'éloigne Ah vite elle est pigeon Ok ok attends c'est bon Je me suis éloigné Ok 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 Attendez par contre Du coup ça veut dire que Carrie C'était un monstres préhistoriques toi ? Bah ouais T'es l'extension du docteur V Et tous les monstres préhistoriques aussi Monsieur Youtube éloigne toi Monsieur Youtube éloigne toi Qu'est ce qu'il fait monsieur Youtube ? Je sais pas ce qu'il est en train de faire Ok ok Il y a un totem Il y a un totem Où l'explosion de scary moon va Va régler tous les problèmes de failles Et les problèmes d'entraînement Attends mais l'explosion de scary moon Elle va faire quoi l'explosion de scary moon ? Elle va tout aspirer Quoi ? Attends quoi 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 ? Attends mais du coup Juliette ils sont où ils vont se faire aspirer aussi ? Ouais ouais mais c'est le coup il faut que ce monde n'existe plus Ok 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 ça marche Wow Ok 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 attendez on commence à se faire Wow Tout le monde est en train de Les abonnés cas de force majeure J'ai activé mes pouvoirs pour pouvoir me faire attirer mais what ? Pourquoi ça nous attire Carice ? Pourquoi ça nous attire ? Bah c'est le trou noir il va tout l'engloutir Quoi ? Quoi ? C'est quoi ce délire de trou noir là ? Comment ça nous engloutir ? Mais c'est pour régler les failles ? Wow 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 Ils ont trop décompte sur les autres mondes Ok ok wow wow on se fait attirer On se fait attirer On se fait attirer Restez-vous hein Restez un petit peu en retrait Restez un petit peu en retrait Ok 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 C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez il y a une sorte de halo qui sort de la bouche de The Scary Moon What the fuck ? Wow 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 C'est un trou noir c'est un trou noir C'est quoi c'est un trou noir ? Wow wow C'est un trou noir je vous confirme C'est quoi ce délire ? Ok 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 il faut qu'on continue notre conversation Carice Avant qu'on se fasse attirer dans ce trou noir Ok 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 Alors Carice ça veut dire qu'il y a pas mal de moments Je suis en train de me souvenir de tout ça On commence à voir le trou noir ? Ok ok on commence à voir le trou noir Il y a Cartoon 4 qui résiste Je sais pas comment est-ce qu'il fait Attends mais ça veut dire Carice 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 il faut qu'on parle Avant que je me fasse attirer dans le trou noir C'est quoi ce délire ? Les abonnés Ok alors Carice ça veut dire que Je suis en train de réfléchir à des trucs Comment on avait fait la nouvelle base ? La nouvelle base dans la forteresse C'est toi qui avais amené les monstres préhistoriques à cet endroit là ? Mais oui Je suis allé Ok et quand t'avais dit Tout simplement que Le clown ça devait pas être là Je suis en train de penser à plein de trucs là Il y a le clown ça Il y a le clown ça qui est là Allez allez j'ai préféré Mais il est pas en soi de là lui Quoi ? De quoi ? C'est toi en fait qui Mais c'était l'organisation du plan Il fallait que je renvoie des choses avec eux Il devait pas être là à ce moment là Ok comme ce qui explique un petit peu tes absences récemment c'est ça ? Oui voilà Ok 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 les abonnés Ok j'ai l'impression que On se fait de plus en plus attirer Même avec les pouvoirs Ça commence à devenir compliqué Regardez regardez le trou noir qui est en train de tout attirer Oh Mais c'est quoi ce délire ? Et il y a la route de feu et la route de glace Ouais c'est toi aussi Ah c'était les mousses préhistoriques tu l'avais placé là Et c'était moi qui t'avais dit d'aller dans la route de feu c'était prévu Ok 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 je suis en train de tout comprendre Oh la 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 Regardez moi ce trou noir qui est en train de tout attirer Ok ok Il y a Monsieur Youtube Monsieur Youtube qu'est ce qu'il se fait ? Il est en train de se faire attirer Oh la 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 Ok ok Jérôme 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 Non Jérôme il se fait attirer Non Jérôme Oh la 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 Tout le monde est en train de partir Angelo Ok 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 On va tous être attirés à l'intérieur Petit à petit Et le monde entier va se faire attirer dans le Le monde entier Le monde entier va se faire attirer à l'intérieur Ouah ok 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 Oh je commence à me faire attirer les abonnés Karis 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 Premier mois que ça va me donner Ça va donner un monde meilleur Premier mois que ça va donner un monde meilleur Je sais pas je te fais confiance Enfin je fais confiance au toi du futur C'est lui qui a dit de faire ça Ok et c'est Dr V qui a créé ce trou noir Oui bah c'est lui avec toi Ok 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 ça marche ça marche Ok ok les abonnés regardez ce trou noir Je vais essayer grâce à mes pouvoirs d'aller voir un petit peu ce qu'est en train de se passer Ouah mais regardez ça Il est en train de tout absorber Petit à petit je suppose qu'il va grandir de plus en plus Ouah La force est extrêmement forte Ok j'essaye de résister Ok 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 Tout est en train de se faire absorber à l'intérieur C'est un truc de fou ce qu'est en train de se passer les abonnés Regardez petit à petit couche par couche Tout est en train d'être absorbé Karis tu penses m'avoir tout dit par rapport à tout ce qui s'est passé Ok 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 Je sens que j'ai plus beaucoup d'énergie les gars Je sens que j'ai plus beaucoup d'énergie Je vais devoir perdre mes pouvoirs dans très peu de temps Il faut que je m'éloigne le plus possible Je vais perdre mes pouvoirs Je vais essayer de m'enfoncer par là Ok ok j'essaye d'aller là En plus les abonnés je sais pas si vous avez remarqué Mais en gros le trou noir il est en train de descendre Faire le bas Comme s'il descendait vers le centre de notre planète Pour absolument tout absorber Les abonnés j'ai perdu mes pouvoirs Je vais t'emporter dans le trou noir C'est rien Sous-titrage ST' 501